6 9 la matinale matin sport 7h17 sur lg chaîne 3 on retrouve tout de suite pour toute l'actualité sportive bonjour à l'on commence ce matin sport avec du football c'est la dernière ligne droite pour la sélection nationale avant la canne en effet la sélection nationale donc qui est à pied d'oeuvres à bouaké en côte d'ivoire en prévision de la coupe d'afrique des nations et pour ce premier match que livrera l'algérie ça sera le 15 face à l'angola à 21h heure algérienne donc les joueurs ont effectué hier leur première séance d'entraînement au niveau du stade du lycée classique de bouaké et aujourd'hui ce sera la deuxième séance d'entraînement une séance qui sera ouverte aux médias pendant le premier quart d'heure sur la on va dire les préparatifs pour cette canne on va écouter le joueur l'international algérien de l'ice rom hossem ouar on est satisfait on a bien travaillé physiquement c'est ce qu'on voulait en plus avec les conditions un peu semblables à bouaké donc voilà satisfait encore une fois de du travail fourni j'espère que ça va payer pour la compétition après on sait qu'on peut toujours faire mieux on va regarder ce qu'on peut mieux faire pour pour arriver encore une fois prêt et corriger nos les petits points à corriger justement puis après c'est vrai qu'offensivement on a marqué pas mal de buts mais voilà on va rester quand même avec une certaine humilité parce que on sait que durant la coupe d'afrique ça sera ça sera beaucoup plus beaucoup plus compliqué et quelque chose de différent notamment le contexte donc voilà on est satisfait mais en même temps on a encore envie de faire plus on est tous calme serein et et surtout motivé parce que l'on sait qu'on a beaucoup à rattraper notamment aux dernières désillusions qu'on a qu'on a subi donc forcément on est prêts mais comme je le dis souvent il faut y aller avec beaucoup d'humilité et de motivation c'était donc l'international algérien hossam ouar donc la coupe d'afrique des nations qui débutera ce samedi et le premier match de la sélection algérienne on rappellera ça sera lundi prochain face à l'angola on reste avec le football à les amours je pour parler cette fois ci de ligue 1 deux matchs sont au programme aujourd'hui absolument ça sera deux matchs en ouverture de la 13e journée de la ligue une avec ce match entre le mouloudia doran face au cs constantine ça sera à 16h45 la rencontre se jouera au stade amed zabana doran et un peu plus tard vers 19h l'usm alger qui recevra la js saura donc c'est les deux matchs au programme aujourd'hui demain il y aura un seul match entre le paradis thétic club et le nc magra suite de cette treizième journée samedi avec quatre matchs au programme l'usm ranch là face à l'us sur et l'usb ce cas qui accueillera le moudia d'albaïd nous dire d'albaïd que donc ça sera le premier match après l'accident de du bus dont a été victime le club donc ça sera un retour à la compétition pour albaïd et la js kabili qui recevra l'aise aux chlèves la js kabili qui reste sur un bon résultat face aux leaders le moudia d'alger un but partout au stade du 5 juillet enfin l'entente de cetif qui accueillera l'étoile sportive de benak nous ça sera à 18h et enfin dimanche on aura droit au big derby algérois entre le shabab riadit de bilhuis dead et le moudia d'alger et justement il y a un changement concernant ce match je peux pas dire de bilhuis dead et moudia d'alger absolument fatima donc au préalable la rencontre qui devait se jouer au nelson mandela stadium donc se jouera finalement au stade du 5 juillet ça sera dimanche à partir de 19h la délocalisation a été décidée suite à l'accord des deux clubs et en raison des travaux en cours pour l'amélioration et l'entretien de la pelouse du stade nelson mandela qui abritera les prochaines séances nationales et internationales et encore un entraîneur de ligue 1 qui quitte son poste de qui s'agit-il à l'hommage il s'agit du technicien tunisien kais liakoubi qui n'est plus l'entraîneur de l'aïsoushlef kais liakoubi et la direction de l'aïsoushlef ont trouvé un terrain d'entente pour une résiliation de contrat en commun accord entre les deux parties étant donné que c'est kais liakoubi qui a demandé à partir le tunisien a dû renoncer donc à une partie de ses arriérés financiers kais liakoubi retrouvera le championnat tunisien à la tête de l'étoile sportif de metlaoui et en octobre dernier le technicien tunisien kais liakoubi avait été nommé un nouvel entraîneur de l'aïsoushlef en remplacement de abdelkader yaïs cyclisme cette fois ci bel entame de la sélection nationale au championnat d'afrique rentré en lice réussie de la sélection nationale messieurs de cyclisme sur piste donc il a empoché hier deux médailles une en or et une en bronze lors de la première journée du championnat d'afrique disputé donc au coeur en égypte la médaille d'or a été remportée dans l'épreuve de la poursuite par équipe menée par l'expérimenté yassine chalade alors que la médaille de bronze a été décrochée par les algériens dans l'épreuve de vitesse par équipe sur cette belle entame de nos cyclistes on écoute le sélectionneur national abdelbest hennachi contacté par rostoum yahya chelif on est satisfait pour le poursuite par équipe parce que on a descendu 4 minutes 21 et parce que en championnat arabe on a fait 4 25 et maintenant on a fait 4 21 c'est amélioration c'est bien pour l'équipe dame si ham boussba s'est contenté de la quatrième place dans l'épreuve du scratch alors que sa compatriote nusseline huili a déclaré forfait pour cette première journée pour des raisons de santé en handball à l'hémouche la sélection nationale dispute aujourd'hui un match amical face à la tunisie en effet fatima le 7 national affrontera en amical donc aujourd'hui la sélection tunisienne dans la ville de l'hémam at à 18 heures dans le cadre de la préparation pour la prochaine coupe d'afrique des nations qui aura lieu en égypte plus de détails sur cette rencontre amicale avec l'autre fille ben edire le 7 national affrontera ce soir en amical la sélection tunisienne à partir de 18 heures une opposition qui rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine coupe d'afrique des nations qui débutera le 17 janvier en égypte ce sera le quatrième match amical depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur ferrodehili l'occasion pour le staff technique d'établir la liste finale des joueurs à retenir pour la prochaine calme et sur cette nouvelle opposition on écoute le demi-centre de la sélection nationale hicham d'ahoud on s'est vraiment prêt à la compétition il reste quelques jours on va essayer de faire les dernières retouches le stage du qatar il a montré où est-ce qu'on était un peu on sait maintenant que on a une bonne équipe c'est qu'on peut battre n'importe quelle équipe mais aussi qu'on peut perdre contre n'importe quelle équipe il nous reste deux matchs importants parce qu'on va jouer contre la tunisie une équipe africaine mais aussi d'un niveau international ça va être dur on va se concentrer se mobiliser pour profiter de ces deux matchs avant d'entamer la compétition en egypte pour rappel les verts boucleront ce stage à hamamed par un second test face à la sélection tunisienne prévue pour ce samedi avant de rallier la ville du caire pour prendre part à la 26e édition du championnat d'afrique des nations et on termine à l'ehmouche avec le chiffre du jour que vous nous avez ramené aujourd'hui 10 millions d'euros 10 millions d'euros c'est le prix de la maison que lionel messi s'est offert après quelques mois passés dans un appartement de 9 millions de dollars cette somptueuse demeure comprend huit chambres une salle de spa un bain remous deux quais pour des bateaux une piscine c'est c'est une maison d'une superficie de 976 mètres carrés elle est située dans la communauté donc sécurisée de bay cloni l'un des quartiers flottant en or de fort l'eau d'air laid c'est en californie en floride pardon donc la propriété est proche de la plage et à seulement 15 minutes en voiture du stade où s'entraîne l'inter de miami merci infiniment à les amours pour toutes ces informations sportives alors ali nous sommes à deux jours de la canne qui se jouera en côte d'ivoire c'est prévu du 13 janvier au 11 février comment est-ce que vous allez suivre ces matchs pour nous ça sera essentiellement au niveau de la radio de la chaîne 3 donc on va suivre les matchs ici pour tenir au courant nos auditeurs en compagnie de notre envoyé spécial sur place à bohacky qui suivra les matchs de la sélection nationale